Dans cette vidéo, je vais te montrer comment écrire la fonction d'une onde à 2 degrés de liberté et comment utiliser cette fonction. Mais avant tout, sais-tu ce qu'est la fonction d'une onde ? Comment se fait-il qu'une onde peut être représentée par une fonction ? Imagine une vague sur la mer qui ressemblerait à ça. On représente la hauteur de la vague en fonction de la position. Imagine que tu te trouves sur une jetée et que tu regardes une vague se diriger vers la côte. Et voici ce que tu verrais. Tu verrais la vague se déplacer ainsi vers la rive. Bon, ok, dans la réalité, on est d'accord, les vagues sur l'océan ne ressemblent pas vraiment à ça, mais c'est la représentation mathématique la plus simple d'une vague. Et on va déjà voir ce qu'on peut obtenir pour cette vague simple. Donc tu as cette vague que tu regardes depuis la jetée. Et juste en face de toi, l'eau monte à cette hauteur. Puis, à 1 m sur ta droite, l'eau est au niveau 0. Puis, à 2 m sur ta droite, la surface de l'eau est à moins 3 m. Qu'est-ce que cela signifie ? Le niveau 0, c'est le niveau de l'eau lorsque la météo est clémente, que la surface de l'eau ne bouge pas. Tu sais, c'est ce qu'on appelle une mer d'huile, le calme plat. Mais dès qu'il y a des vagues de la houle, la surface de l'eau peut se trouver au-dessus de ce niveau 0 ou en dessous. Et si on représente ces différentes hauteurs sur un graphique, on obtient cette courbe, qui n'est rien d'autre qu'une photo instantanée de la vague, de la vague que tu es en train d'observer. Alors en effet, il ne s'agit là que de la hauteur verticale en fonction de la position horizontale. Ce n'est qu'une image. On pourrait en effet remplir ici avec de l'eau, et tu vois, ça te donne l'image en coupe de la vague à l'instant précis où tu la regardes. Mais attention, en réalité, la vague se déplace. Elle va vers la côte, comme ceci. Et donc, quand tu prends la courbe Y de X, tu obtiens une vue instantanée de la vague pour toutes les valeurs de X à un instant T donné. Le temps est figé. Et bien, comment écrire la fonction de l'onde, de la vague ? On doit écrire la position verticale de l'onde en fonction de la position horizontale. En tout cas, au moins de la position horizontale. On veut pouvoir calculer Y pour toute valeur de X. On va donc commencer par chercher Y de X. Donc par exemple, pour X égale 0, cette fonction va devoir nous donner 3, car l'eau est à 3 mètres de hauteur face à toi. Et pour X égale 1, la fonction va devoir nous donner Y égale 0. Et ainsi de suite. Pour X égale 6 mètres, on va devoir obtenir Y égale moins 3 mètres. Donc quelle que soit la valeur de X, cette fonction, cette expression de Y, en fonction de X, doit te donner la valeur de la hauteur de l'onde, de la vague, à cet emplacement sur l'axe horizontal. Alors, quelle fonction va nous donner cette courbe ? Déjà, on sait que Y ne sera jamais plus grand que 3 mètres, ni plus petit que moins 3 mètres. Et bien, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. L'amplitude de la fonction représentée ici est 3 mètres. Comme on veut obtenir une fonction générale, on va l'appeler A. Donc A, c'est l'amplitude de la courbe. On observe ensuite la forme de la courbe. On reconnaît qu'il s'agit d'une fonction sinisoïdale, donc sinus ou cosinus. Alors lequel des deux va-t-on utiliser ici ? Comme à l'origine, à X égale 0, la courbe est à un maximum, je vais opter pour cosinus, car cosinus de 0 est égal à la valeur maximale de cosinus, c'est-à-dire 1. Je vais donc avoir cosinus de quelque chose. Mais de quoi ? Alors ici, ce serait tentant de mettre X, tout simplement. Mais non, ça ne fonctionnera pas, car si je mets X ici, la fonction va se réinitialiser tous les 2 pi mètres, car la période de cosinus, c'est 2 pi. Mais notre fonction, elle, ne se réinitialise pas tous les 2 pi mètres, elle se réinitialise, si on regarde bien, tous les 4 mètres. Et on aurait une autre onde qui pourrait se réinitialiser tous les 8 mètres, tous les 10 mètres. Toutes ces valeurs sont possibles, mais on n'aura pas forcément 2 pi. Il faut donc trouver un moyen de préciser dans l'argument du cosinus la distance après laquelle l'onde, la vague, se réinitialise. C'est pourquoi X tout seul ne fera pas l'affaire. Eh bien, je vais faire comme j'avais fait avec les oscillateurs harmoniques à 1 degré de liberté. Je vais écrire que l'argument du cosinus est 2 pi divisé par quoi ? Alors ici, on n'a pas une expression en fonction du temps, on a une expression en fonction de la position X. En fait, on va diviser par la distance au bout de laquelle on retrouve la hauteur dont on est parti. On va préciser ici la distance de crête à crête. Eh bien, cette distance, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et on la note lambda, la lettre grecque lambda. Et donc, c'est ce par quoi on va diviser 2 pi. On a bien une grandeur en mètres au dénominateur. On va la multiplier par X, qui est aussi en mètres. Et donc, l'argument du cosinus sera bien en radian, car les mètres se simplifient. Eh bien, vérifiez. À X égale 0, j'ai cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Donc Y va être égal à A, sa valeur maximale. Puis, au bout d'une longueur d'onde, qui, dans ce cas, vaut 4 mètres, je vais remplacer X dans la formule par lambda. Les deux lambda se simplifient. Il me reste 2 pi. Et donc, on a bien cosinus, qui va repasser par 1. Et la hauteur va de nouveau être égale à A, c'est-à-dire 3 mètres dans cet exemple. On voit qu'on va bien obtenir cette courbe grâce à cette fonction Y de X. Dès que X est égal à un facteur de la longueur d'onde, Y va repasser par sa valeur d'origine. Je te propose d'écrire la fonction de cette onde, en particulier. Donc déjà, on n'a qu'au sinus, on a vu que ça correspondait bien à cette onde-là, car on commence par un maximum. On utiliserait sinus si la courbe partait de 0 et était croissante. Notre amplitude, ici, est 3 mètres, car l'eau va au maximum à 3 mètres au-dessus du niveau d'équilibre. Le 2 pi ne bouge pas, mais on doit mettre la valeur de lambda. La longueur d'onde, ici, vaut 4 mètres, c'est la distance de crête à crête. Mais on aurait aussi pu la mesurer de creux à creux. On obtiendrait aussi 4 mètres. En fait, peu importe où tu la mesures, la longueur d'onde sera toujours 4 mètres. Ensuite, par quoi remplace-t-on X ? Eh bien, par rien du tout, car ici, je veux la fonction Y de X. Je veux l'expression générale, que je vais pouvoir utiliser ensuite pour calculer Y, la hauteur de la vague, en n'importe quel point de l'axe X. Faisons un test. Voyons si cette fonction est correcte. Calculons Y pour X égale 0. Je vais avoir 0, ici, comme argument de cosinus. Comme cosinus de 0 vaut 1, j'ai Y qui vaut 3 mètres fois 1, c'est-à-dire 3 mètres. Et ce qui correspond bien à ce qu'on a ici. Ok, le calcul fonctionne. On va en essayer un autre. Cherchons la hauteur de la vague en X égale 2 mètres. Je remplace X par 2 dans cette expression. Qu'est-ce que j'obtiens ? Ça nous fait 3 fois cosinus de 2 fois 2, ça fait 4. On divise ensuite par 4. Il nous reste pi dans le cosinus. Et le cosinus de pi, c'est moins 1. Donc Y est égal à moins 3 mètres en X égale 2 mètres. Et là aussi, on voit que ça fonctionne. La vague est bien à 3 mètres en dessous du niveau 0, lorsqu'on se trouve à 2 mètres vers la droite. Cette fonction nous donne bien la hauteur de la vague pour toute position horizontale X. C'est top, non ? Alors c'est top, mais il y a un mais. Comme je te l'ai dit au début, cette courbe n'est qu'un instantané de la vague. C'est l'image de la vague à un instant T donné. Mais en réalité, la seconde d'après, la courbe a déjà changé. Elle s'est déplacée. Car la vague avance vers la côte. Ok, cette fonction est correcte, mais uniquement à cet instant précis. La seconde d'après, elle ne vaut déjà plus. Donc la seconde d'après, à X égale 2 mètres, la hauteur n'est plus moins 3 mètres. À X égale 0 mètres, la hauteur n'est plus plus 3 mètres. Que peut-on faire ? Comment décrire une onde, une vague, qui se déplace vers la droite, et tout ça dans une seule fonction ? Eh bien, tu vas voir, ce n'est pas si difficile. Je vais faire un peu de place. On va partir de cette fonction. Ce qu'il me faut, c'est une fonction qui ne dépend pas que de X, mais aussi du temps. Donc je veux écrire Y de X et de T pour que je puisse calculer la hauteur de la vague en toute position sur l'axe X et à tout instant T. Alors comment ajuster cette fonction pour la rendre dépendante du temps ? Souviens-toi de ce qu'on a dit dans la vidéo sur la constante de phase. Si on ajoute quelque chose dans l'argument du cosinus, on peut décaler la courbe latéralement. Plus précisément, si on ajoute une constante, on va décaler la courbe vers la gauche. Comme ici, la courbe, l'onde, se déplace vers la droite, on veut la décaler vers la droite et pour ça, il va falloir soustraire quelque chose. Ok, mais qu'est-ce qu'on soustrait ? Si je soustrais une constante, la vague va se décaler vers la droite, mais hop, elle va s'arrêter là. Non, nous on veut traduire le fait que la vague continue de se déplacer vers la droite et de se décaler vers la droite. Eh bien, pourquoi ne pas proposer une expression de cette phase en fonction du temps ? Ainsi, quand on avance dans le temps, la vague continue d'avancer aussi avec un écart, une phase de plus en plus grande. En effet, si cette phase continue d'augmenter, la vague va continuer de se décaler vers la droite. Et alors, on aura une fonction qui décrit une vague en mouvement et non simplement un instantané de cette vague. Bon, c'est bien beau tout ça, mais quelle expression on va avoir cette phase ? Ça paraît un peu compliqué, non ? En fait, non, tu vas voir, ça ne l'est pas tant, car tout comme la longueur d'onde et la distance au bout de laquelle l'onde se réinitialise, eh bien, on a une autre grandeur, la période, que l'on note grand T, qui est le temps nécessaire au système pour se réinitialiser. Donc, si j'attends pendant toute une période, la vague se sera déplacée de sorte à se retrouver dans la position où elle était initialement, comme s'il ne s'était rien passé. On retombe alors exactement sur la même courbe. Regarde, on a notre roue ici. Je prends la vague et j'attends une période entière, la vague sera revenue à son point de départ. C'est comme si tu fermais les yeux et que tu les rouvrais au bout d'une période, eh bien, la vague aurait exactement la même forme qu'avant le moment où tu as fermé les yeux. Donc, comment traduire cela ? Je veux une fonction qui se réinitialise non seulement après une longueur d'onde, mais aussi après une période. Eh bien, suivons le même raisonnement qu'avant. On ne va pas mettre t uniquement, on va mettre 2pi divisé par la période, grand T, multiplié par le temps. Ainsi, tout comme à chaque fois que x a avancé d'une longueur d'onde, on a la même hauteur d'eau car ce terme vaut 2pi, eh bien, à chaque fois qu'on a avancé d'une période dans le temps, ce terme-là vaut 2pi aussi et donc la vague se réinitialise. Eh bien, voilà, tu as la fonction d'une onde à 2 degrés de liberté, x et y, en fonction du temps. Et on pourrait rendre cette fonction encore plus générale. Il faut préciser qu'ici, on peut avoir sinus également. Donc si la courbe démarre à l'origine, ce serait mieux d'utiliser sinus. Et ici, on pourrait aussi avoir un plus au lieu du moins. Car on a dit, le moins fait décaler l'onde vers la droite. Mais si tu as une onde qui se déplace vers la gauche, alors tu mettrais un plus. Et on peut aller encore plus loin, on pourrait ajouter une constante de phase ici. Ça, ça nous permettrait de représenter les ondes qui commenceraient là, par exemple. Une onde qui aurait un début un peu plus aléatoire qu'un maximum ou un zéro. Donc sinus ou cosinus, tout simplement, sans constante de phase, ne suffirait pas. Bon, dans le cas représenté, on commence bien par un maximum, donc il n'y a pas de constante de phase. Donc voilà, on a écrit la fonction d'une onde à 2 degrés de liberté. C'est ce qu'on voulait, une fonction qui nous donne la hauteur de la vague pour chaque position x et pour chaque instant t. Allez, pour finir, on va faire quelques applications numériques car il n'y a rien de mieux que le concret. Je vais enlever cette fonction car cette fonction décrivait l'onde à un moment donné uniquement. Si on considère que cette photo de la vague a été prise à t égale 0 seconde, cette fonction est la fonction de l'onde à t égale 0. Mais là, on va faire mieux. On va donner une fonction qui décrit la vague pour tout x et tout t. Ok, donc quelle est l'amplitude ? Facile, c'est toujours 3. La vague ne va jamais au-dessus ni en dessous de 3 mètres par rapport au niveau 0. Donc l'amplitude est 3 mètres. Puisqu'à x égale 0 et t égale 0, la courbe est à un maximum, on va garder qu'au sinus. Ensuite, 2 pi sur lambda. Que vaut lambda ? Eh bien, c'est toujours 4 mètres car la vague se réinitialise tous les 4 mètres. Après, pour le signe, qu'est-ce qu'on a ? La vague se déplace vers la droite. Donc on va mettre un signe moins. Et on n'a pas besoin de constantes de face car la courbe démarre exactement comme un cosinus. Il n'y a pas de décalage. Mais alors attends, il nous reste la période. On n'a pas donné la période. En effet, ici, il me manque une information. Si l'énoncé me donne tout simplement la période, c'est simple, je vais remplacer t par la valeur donnée. Mais parfois, les énoncés, les exercices, sont un peu plus sournois que ça. On va peut-être te dire que la vague se déplace vers la droite à 0,5 mètres par seconde. Ce serait donc la vitesse de l'onde. Et l'énoncé serait donner l'expression décrivant la forme de la vague en fonction du temps et de l'espace. Alors tu aurais déjà fait tout ça, mais alors peut-être que tu serais coincé ici car tu n'as pas la période. En fait, pas de souci, on peut la calculer. Il suffit de se rappeler que la vitesse d'une onde s'écrit comme le produit de la longueur d'onde et de la fréquence. Autrement dit, c'est la longueur d'onde divisée par la période. Eh bien, je peux déterminer la période à partir de cette formule. C'est la longueur d'onde divisée par la vitesse. Je connais la longueur d'onde grâce à cette courbe, c'est 4 mètres, et la vitesse, on me l'a donnée, c'est 0,5 mètres par seconde. Et si je fais le calcul, j'obtiens que la période est égale à 8 secondes. Je peux donc remplacer t par 8 dans la fonction. Et voilà, j'ai ma fonction qui décrit l'onde en fonction du temps et de la position horizontale. Je vais pouvoir calculer la hauteur de la vague y pour n'importe quelle position horizontale x et pour tout instant t. Par exemple, je peux mettre 3 mètres pour x, 5,2 secondes pour t, et ça me donnerait la hauteur de la vague en ce point-là à 5,2 secondes. C'est génial, non ? En résumé, ceci est la fonction qui décrit la hauteur de la vague en fonction du temps t et de la position horizontale x. On met un signe moins ici si la vague se déplace vers la droite, et un signe plus si elle se déplace vers la gauche.